Générique ... Former les élites et les futurs dirigeants à la transition écologique, c'est une demande des futurs élèves, par exemple de la nouvelle école de haute fonction publique qui remplace l'ENA, c'est aussi une proposition de Shift Project, on en débat tout de suite avec Dimitri Carbonelle, bonjour. Bonjour. Qui fait justement partie de ce think tank qui a été créé par Jean-Marc Jancovici. Et puis j'accueille également Karl Meffre, bonjour, bienvenue, heureux de vous accueillir, vous êtes représentante du collectif étudiant pour un réveil écologique, 7 jours de formation obligatoire, pour qui Dimitri Carbonelle ? Parce que je disais les élites, je mets des guillemets, mais c'est pour qui en fait ? En fait ça concerne, grosso modo la formation concerne tout le monde, effectivement on va parler à de l'étudiant mais je t'en laisserai parler après, mais ce qui est essentiel c'est que ça soit aussi bien pour des formations politiques ou des personnes dans le domaine politique, ça soit pour des dirigeants. Pourquoi ? Parce que ça permet de prioriser un certain nombre d'idées, de se dire, par exemple l'environnement en fait c'est beaucoup plus important que ce que je croyais. Et je vais prendre un exemple concret dans le domaine politique, entre 2014 et 2021 il y a eu une réduction d'environ 3000 emplois parmi les organisations publiques comme Météo France, Cerema, l'ONF, donc l'Office Nationale des Forêts, eh bien il est clair que si par exemple les personnes qui ont pris cette décision avaient été formées, ils auraient peut-être changé d'arbitrage. Et donc on voit que la formation et comprendre les enjeux, surtout maintenant, il y a pas mal d'enjeux, c'est un point qui est essentiel. Est-ce que vous l'avez ressenti vous, Carole Meuf, par exemple, sur la loi Climat et Résilience ? On peut se poser la question de la formation des parlementaires. Est-ce que vous avez senti dans les débats qu'il y avait un décalage entre les débats parlementaires et peut-être ceux qu'il y avait eu dans la Convention citoyenne où les citoyens avaient été formés par des experts pendant plusieurs semaines avant de se pencher sur les questions ? Oui, complètement. C'est vrai que les membres de la Convention citoyenne pour le climat, ils ont été formés pendant plusieurs semaines. Et ce qu'on constate en fait en tant qu'étudiant, c'est que l'ensemble de nos formations ne nous permettent pas d'être à la fois informés des enjeux écologiques, donc vraiment tout simplement informés, on est obligés de le faire sur Internet, par des recherches personnelles, mais aussi formés aux enjeux de transition dans les métiers qu'on sera amenés à exercer par la suite. Et c'est un constat qu'on a vu par exemple en réalisant un grand baromètre. Donc c'était un questionnaire qu'on a envoyé à de nombreux établissements d'enseignement supérieur, des grandes écoles, des universités. Et parmi les réponses qu'on a obtenues, on a vu que 85% de ces établissements n'ont pas de formation aux enjeux écologiques sur, on va dire, 5 ans de formation, c'est-à-dire que dans toutes ces écoles-là, l'ensemble des étudiants peuvent passer 5 ans d'études sans jamais avoir entendu parler d'écologie, ce qui est assez aberrant. Et encore, c'est des établissements qui ont accepté de répondre à notre questionnaire. Donc le panel concerne déjà des établissements qui sont en quelque sorte déjà sensibilisés. Ce baromètre, il date de quand ? Alors, il a été publié à la rentrée dernière, en 2020. Est-ce que ça bouge un peu depuis ? On a vu que ça bougeait. En fait, nous, ce qu'on demande avant tout, c'est qu'il n'y ait pas, en quelque sorte, des formations à la marge. On connaît par exemple la fraise pour le climat, qui est vraiment très bien pour avoir un état des lieux, des causes et des conséquences du réchauffement climatique. Mais par exemple, en tant qu'étudiant, en début d'année, on peut être formé à ça. Mais ensuite, on peut avoir un semestre entier de cours sur l'économie, sur la finance, sans aucun chapitre sur les limites planétaires, sur les limites physiques de tel ou tel modèle économique. Et cette dissonance-là, ce décalage-là qu'on observe. Et également, on voit qu'il y a de plus en plus de masters spécialisés, de formations spécialisées qui sont ajoutées dans des cursus. Mais c'est très souvent des étudiants qui sont déjà sensibilisés, qui vont choisir ces formations-là. Et donc, il n'y a pas forcément de socle commun, de cours fondamentaux en première année d'études. Alors, ça, je trouve ça intéressant, parce que, Dimitri Carbonelle, c'est cette question-là de la transversalité, finalement. Vous nous dites, on peut faire 50 études sans en entendre parler une seule minute, alors qu'au contraire, il faudrait que ce soit un petit peu partout, c'est ça, Dimitri Carbonelle ? Oui, on va reprendre l'exemple, par exemple, d'un étudiant en école de commerce, mais même pour toute une entreprise. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont manquer, par exemple, de bois. Ou, par exemple, il peut potentiellement y avoir une coupure d'électricité ou une électricité s'il est multiplié par trois. Eh bien, on n'enseigne pas encore aux étudiants et aussi, on ne forme pas non plus dans les entreprises. On se dit, qu'est-ce qu'on fait si ce n'est pas ça ? Comment est-ce qu'on diversifie nos risques ? Comment est-ce qu'on réduit les impacts de ça ? Et aujourd'hui, la formation, c'est, grosso modo, toutes les différentes étapes se passent de manière parfaite. Ce qu'on appelle un peu, par exemple, tout est parfait. Il n'y a pas de problématique en amont ou en aval ou de problématique. Alors que là, on crée une perturbation avec le réchauffement climatique ou le dérèglement climatique. Et donc, il faut l'intégrer directement dans la stratégie, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Mais quand vous dites 7 jours de formation, ça semble ridicule, pardon, mais il faut bien commencer par quelque chose, mais on se dit, ça ne suffit pas. Non, je pense qu'effectivement, d'un côté, c'est un premier socle, effectivement, qui permet au moins de voir... C'est une sensibilisation. C'est un premier niveau de sensibilisation. Et ensuite, après, ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où on a cette sensibilisation, ensuite, on va dire, tiens, ça, c'est intéressant parce que ça me touche moi ou ça touche mon entreprise ou ma collectivité. Et donc, on va commencer à agir concrètement. Et là aussi, en termes de formation, il y a deux choses. Il y a une formation qui est plus générale. Mais après, la question, c'est en quoi ça change ma manière de faire ou ma stratégie ? Alors, je le disais en préambule, il y a cette tribune qui a été publiée par Le Monde dans laquelle 138 élèves issus de 11 écoles de la haute fonction publique demandent à être formés à la transition écologique. Carole Meffre, alors là, on est dans la... Bon, c'est ce qui va remplacer l'ENA. Donc, on est dans la future haute fonction publique. Ça vient de l'intérieur, ça vient des étudiants. Est-ce que c'est pas un peu désolant ? Non, c'est bien, mais est-ce que c'est pas un peu désolant que ça ne vienne pas du ministère, de l'enseignement supérieur ou des directeurs d'établissements plutôt que des élèves eux-mêmes ? Complètement. Alors, c'est vrai qu'il y a l'actualité présente de la réforme de la haute fonction publique qui a été annoncée par Emmanuel Macron en avril dernier. Et donc, suite à l'annonce de cette réforme, il y a un ensemble d'élèves de toutes ces écoles-là qui s'est constitué. Et ce qu'on constate, c'est que dans toutes ces formations-là, qui sont des formations après 5 années d'études, très souvent, c'est des formations professionnalisantes. Ce qu'on remarque, c'est que ces élèves fonctionnaires-là, ils ne sont pas préparés à faire face aux enjeux climatiques, même d'adaptation, c'est-à-dire que, par exemple, des résidions d'inondations, de canicules, les agents publics doivent être formés à répondre à ces enjeux-là. Par exemple, le niveau des nappes phréatiques, des choses comme ça, d'aménagement du territoire qui sont très concrètes. Les élèves à la fois de l'ENA, mais aussi de l'école des hautes études en santé publique, des corps des ponts, des eaux et des forêts, il manque de manière cruciale de ces formations-là et même de contenus très professionnalisants. C'est ça aussi l'enjeu. Et donc, ils se sont rassemblés pour publier cette tribune. Et ils demandent avant tout que ce soit intégré de manière obligatoire, transversale, à toutes ces écoles-là. On y revient à cette transversalité. Est-ce que Dimitri Carbonelle ne sont pas finalement les directeurs des universités ou des grandes écoles qu'il faudrait former, eux aussi ? Oui. Après, les étudiants sont un formidable aiguillon, ainsi que sans doute les entreprises. Et souvent, il y a un temps de retard. C'est comme, par exemple, pour les parlementaires. Il y a un temps de retard entre l'opinion publique et les parlementaires, le temps d'intégrer. Oui, effectivement, ils ont besoin d'être formés comme un certain nombre de dirigeants. Encore une fois, ce qui est important, c'est qu'ils comprennent aussi leur propre intérêt à agir dans le sujet. Ce n'est pas uniquement, tiens, on parle du climat, c'est pour votre université. Oui, c'est très concret. Voilà les conséquences que ça aura. Exactement. Et juste pour reprendre un exemple, que ce soit pour l'étudiant ou pour l'entreprise, si elle sait qu'il y a 50%, et il y a une étude qui a été faite pour les entreprises, 50% des étudiants qui ne vont pas venir parce que vous n'avez pas des valeurs ou une stratégie environnementale, c'est 50% du vivier que vous perdez. C'est la même chose pour les universités. Si les universités se disent, grosso modo, une grosse partie de mes étudiants ne vont pas venir chez moi parce que je n'ai pas ça, là, tout de suite, ça va les faire réfléchir. Et ils vont, au moins pour cette raison-là, commencer à développer des cursus. Oui, il y a un indicateur, finalement, de ce que vous venez de dire. C'est ce qui se passe aussi à Polytechnique. Ce refus par plusieurs dizaines d'élèves de Polytechnique de l'installation d'un centre de recherche et d'innovation du groupe Total sur le plateau de Saclay. Alors, ce n'est pas tout à fait sur le campus, c'est juste à côté. Enfin, bref, il y a eu une négociation sur l'emplacement. Peut-être d'un mot, pourquoi ils refusent ce projet, Carole Merve ? C'est quoi ? C'est la contradiction ? C'est le fait de... C'est Total qui agit comme un drapeau rouge ? C'est quoi ? Alors, cette implantation, c'est avant tout celle d'un centre de recherche. Il y aura des salariés de Total qui vont venir exercer leur activité juste à côté. En quelque sorte, c'est pour avoir une sorte d'indépendance de la recherche en premier lieu. C'est aussi parce que les étudiants veulent choisir sans avoir des influences extérieures leur métier à venir. Et c'est nous ce qu'on constate, c'est que, par exemple, avec le manifeste étudiant pour un rêve écologique, il y a 32 000 signataires de 400 établissements d'enseignement supérieur différents qui font ce constat du manque d'adéquation entre leur conviction personnelle et le métier qu'ils seront amenés à exercer. Il y a évidemment, parmi ces signataires, des étudiants de l'école polytechnique. Et ce qu'on cherche avant tout, nous, c'est à faire, en quelque sorte, une prise en main de notre avenir à ne pas attendre justement les directeurs d'établissement qui parfois mettent un peu de temps à mettre en place de nouveaux contenus pédagogiques. On a, par exemple, mis en ligne une plateforme d'outils qui aident les étudiants à se mobiliser dans leur établissement pour avoir de nouveaux contenus pédagogiques. On essaye aussi d'en définir, par exemple, avec le C3D, qui est le Collège des Directeurs de Développement Durable. On reçoit souvent les membres du C3D ici. Exactement. Donc, il y a une collaboration avec les entreprises aussi, parce que, je reviens à Total, ou d'autres entreprises de l'économie d'avant, je vais dire ça comme ça, même si ça choquera certains. Il faut peut-être au contraire rentrer dans ces boîtes pour les faire évoluer quand on est étudiant. D'abord Carole, puis ensuite Dimitri. Oui, pardon, pardon, désolé. Alors, c'est le point de vue de certains étudiants, effectivement. Et justement, nous, ce qu'on a fait il y a quelques mois, on travaille également avec des collectifs de salariés qui sont engagés dans certaines de ces entreprises et qui aident en interne à peser sur les décisions et à faire en sorte de mettre l'environnement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au cœur de la stratégie de l'entreprise. On a aidé à la constitution de 27 collectifs, si je ne me trompe pas, d'entreprises, d'entreprises de construction, de BTP, d'automobiles, de tous ces secteurs qui sont cruciaux pour la transition écologique. Donc nous, en tant que jeunes diplômés, on n'a pas forcément envie du tout de s'engager parce qu'on voit qu'il y a une sorte de schizophrénie si jamais, par exemple, on achète des produits locaux et qu'à côté, on passe cinq jours par semaine à exercer une activité professionnelle qui contribue à l'augmentation des gaz à effet de serre. Ce n'est pas quelque chose qui nous semble désirable. Après, évidemment, tous les salariés qui sont déjà engagés dans des collectifs, ils ont un impact, ils peuvent poser. Allez, sur cette question, la conclusion, une minute. Effectivement, pour reprendre, il y a ce que tu disais, vraiment un collectif. D'ailleurs, il y a une association qui s'appelle Le Collectif qui réunit effectivement ces 27 organisations. Donc ça signifie que chaque salarié peut déjà dans son entreprise agir, commencer à avoir un impact au niveau de son entreprise et après, en étant avec d'autres entreprises, on voit quels sont les moyens, les contre-argumentations ou comment est-ce qu'on peut faire bouger les choses. Et vraiment faire avancer ça de l'intérieur. Parce qu'il y a plein de manières de s'engager. Et salariés, c'est au niveau des collectivités ou d'autres manières. Donc ça en est une ici. Oui, on peut parler d'entrisme, en quelque sorte. Oui, mais c'est un bon entrisme dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. Merci beaucoup. Maux de conclusion, très vite. Être vigilant, puisque très souvent, ce type de transformation-là, c'est ajouter des ruches sur le toit des entreprises, avoir des touillettes en carton. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est faire en sorte que les entreprises mettent vraiment l'environnement au cœur de leur stratégie. Oui, bonne idée de l'économique, en fait. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'est un reportage que je vous propose maintenant dans Smart Ideas. Une machine à recycler le plastique. Je vous en dis plus dans un instant.